... Partout dans les territoires, les amis, se cachent des récits de l'accompression. Les trouver et les dévoiler, c'est sûrement la plus belle mission d'une théographie de Métis. Et l'histoire qui suit est l'un de ces récits. Il y a très longtemps, en terre africaine, les arbres se réunirent et il y a eu une discussion sur l'avenir des humains. C'est le plus vieux des arbres qui prit la parole en premier. Et il dit ceci, « Je l'ai donné à nos frères humains, les secrets du sol et des étoiles, et les secrets du feu. J'espère qu'ils en feront bon usage. » Le boba suivi, je leur vous donne ma force et mon courage. Tandis que le bouquin vigné promit sa paix et sa douceur. Le fromager nous offrit la capacité de rêver. Tous les arbres de l'assemblée, de proche en proche, nous donnèrent ainsi l'une de leurs qualités. Et lorsque ce fut au dernier acte de parler, il s'inquiéta. « Et si un jour les humains perdaient nos vertus ? » demanda-t-il. Alors le vieil homme répondit, « Nous souffrirons. » Et peut-être qu'un jour, quelqu'un sera lié dans nos écorces brûlées et nos feuilles déchirées, « L'origine du mal qui les ronge. » Alors, il nous guérira. L'histoire ne s'arrête pas là, car il y a 40 ans, au Burkina Faso, un homme fit de ce conte une parole en devenir. Il le rendit concret dans son territoire. Cet homme, il s'appelle Yacouba Sawadopo. Il a gagné le prix Nobel de l'Alternative. Il a été honoré par les Nations Unies du titre de champion de la Terre. Il est plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Alors, l'histoire d'Yacouba, elle commence dans les années 80, lorsque son village, proche du désert, est rattrapé par des vents chauds, provoquant sécheresse et famine, au point que les trois quarts des villageois décident de partir vers la grande ville pour aller chercher les histoires d'une vie meilleure. Et lui, Yacouba, à contresens, se met à rester et à planter des arbres. Il n'a néanmoins pas planté des arbres d'un contre-grés. Il a planté des arbres en réconciliant les différents types de savoirs qui pétrissaient son territoire. Les savoirs familiaux d'abord. Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale qui était connue pour être appelée aux quatre coins de l'Empire Moussi pour ramener de l'eau lorsque celle dernière se faisait trop attendre. Par des mots, par des secrets, dont eux seuls connaissent les tenants et les aboutissants. Et la légende dit qu'aucun Sawadogo ne serait parti du village dans lequel il avait été appelé sans que l'eau ne soit revenue. Au point que Sawadogo, en Moré, la langue d'Emosi, ça veut dire littéralement faiseur de nuages. Petite anecdote, j'ai passé presque deux mois avec Yacouba pour écrire son histoire. Et tous les jours, je lui ai demandé, papa Yacouba, quels sont les secrets qui permettent de la ramener à la buque ? Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice. Alors ça me pourrait être frustrant quand je l'ai rencontré, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça. Ça laisse des silences dans sa vie, des silences dans son œuvre, et d'une certaine manière, les silences ont toujours fait partie de la musique. On a besoin aussi de silence pour penser à la résidence. Deuxième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, c'est plus classique. Dans notre imaginaire occidental, c'est des savoirs agronomiques. Yacouba est un véritable paysan-chercheur. Toute sa vie, il a observé son territoire, il a observé la course de l'eau, le fonctionnement des plantes. La course des étoiles, et de tout ça, il en a tiré le meilleur. La réalité, la technique du zay, qui permet de cultiver des arbres sans eau, avec beaucoup de matière organique. Il a strié ses parcelles de cordon-pierreux, une technique qu'on retrouve également dans la montagne, en France, qui permet de ralentir la course de l'eau pour qu'elle s'infiltre plus rapidement dans le sol. Et puis la noée des alliances aussi, avec des termites. Elles sont revenues naturellement dans sa forêt, dès qu'il y avait un petit peu d'humidité. Mais c'est vrai que traditionnellement, dans les systèmes paysans ouest-africains, ces termites hier, ces grandes cheminées rouges, parce qu'elles prennent de l'espace, on a tendance à les détourir. Yacouba, lui, s'est mis à les chérir, comme une prière pour leur demander de rester. Car les termites ont, dans les agro-écosystèmes burkinabés, le même roi que les termites à chez nous. Elles creusent des galeries, elles malaxent la terre, elles le rendent plus fertile, pour les arbres et les cultures qui y poussent. Et troisième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, c'est les savoirs spirituels. Puisque Yacouba, lorsqu'il était enfant, le Burkina Faso était toujours sous administration coloniale. Et ses parents ont choisi plutôt de l'emmener dans une école coréenne. Il pratique toujours les chemins de l'islam, et c'est d'ailleurs un chèque, ces figures influentes de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui lui aurait conseillé de planter des arbres, utilisant cette phrase, en tout cas c'est comme ça qu'Yacouba me la transmise, un chèque lui aurait dit, j'ouvre les guillemets, Yacouba, les arbres ont servi à autant ta génération que les générations futures, car les arbres sont athées de patience. Les arbres sont athées de patience. La phrase est très belle. Elle s'exclue bien d'un point de vue anthropologique, parce que la patience est un mot qui revient souvent dans la ligne de l'islam. Et parfois, c'est injonction à la patience qui est de très belles choses, à l'image de la forêt de Yacouba, parce que 40 ans après, résultat des courses, la biche sur les hérissons sont revenus. Des villageois se sont réinstallés dans le village. On entend de nouveau le griot chanter. Ils forgeront d'un tel empli, les enfants jouaient dans les clubs. Et des paysans, même, profitent du microclimat qu'amènent la forêt pour vivre de nouveau du sorgho, de l'igname et du mille. Ils guillent de nouveau leur vie. Ils s'habillent de nouveau des avants. Ils peuvent de nouveau envoyer leurs enfants à l'école. À l'échelle de sa vie, Yacouba a réconcilié humain et non-humain, nature et culture, j'irais presque jusqu'à dire, visible et invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouve également des esprits et des dieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'histoire de Yacouba ? Nous, c'est ce qui nous intéresse en géographie culturelle, c'est de plonger dans un territoire. Il déceler les singularités. C'est important en soi, parce qu'on vit dans une époque où on n'a plus la conscience des lieux dans lesquels on appuie. On vit en Auvergne sans connaître les vols. On vit chez moi, dans le sud de la Seine, une terre de jardins et de chevaux, sans jardiner, ni chevaux chez eux. On vit sur le littoral breton sans comprendre la vie. Et lorsqu'on ne connaît pas un milieu, comment l'aimer et comment en prendre soin ? Mais une fois qu'on connaît ces singularités, l'enjeu, c'est de monter en théorie et de voir au fond comment, à partir de chaque territoire, on peut lire le monde, on peut le comprendre, comment chaque lieu riscèle à sa manière d'un fragment d'universel. Et j'avais deux enseignements à vous partager autour de l'histoire de Yacouba, en tout cas deux enseignements qui, moi, me tiennent à cœur. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un moment contemporain qui ne jure que par la vitesse, que par le mouvement. Une carrière professionnelle réussie, c'est une carrière toujours entre deux trains, toujours entre deux âgés, y compris dans les mondes de l'écologie. Yacouba est le contre-exemple de ça. Toute sa vie, il est resté dans son village. Et ça ne lui a pas empêché de lire les enjeux contemporains. Et même de se proposer avec, au point de devenir l'un des pionniers de l'écologie made in Africa. Ça me fait penser à une histoire personnelle. Pardonnez-moi de parler de moi ici, mais ça arrivait en même temps que la sortie du livre qu'on a fait avec Yacouba. Ça m'a permis de faire un lien. J'ai perdu une de mes tentes à Saint-Etienne, trop tôt. C'est souvent le cas dans les familles qui sont au-dessus de la mine. Il y a des blessures qui se passent de génération en génération. La lutte à le coller de tabac et l'humain. Et c'est marrant parce que le dernier appartement dans lequel elle a vécu était à 10 km de sa maison de naissance. Et pourtant, une grande partie de sa vie, elle a vécu dans un appartement depuis lequel elle voyait la maison de Coran dans laquelle elle avait grandi. Dans laquelle ma maman aussi avait grandi. Et c'est vrai que dans les milieux populaires, y compris chez nous en France, il est relativement commun de mourir proche de là où on est né. C'est commun ça, comme trajectoire de vie. Et pourtant, dans la fabrique des imaginaires, ces modes de vie en train de fixiter on a tendance à les marginaliser ou à les mépriser. Pourtant, si je prends le cas de Yacouba ou si je prends le cas de Matanque, vieillir sur le toit de là où on a grandi ne peut pas être une vie de non-reusie. C'est des savoirs sur les lieux. C'est des corps marqués par l'histoire de la France aussi. En l'occurrence, la désindustrialisation, si je prends le cas de Saint-Étienne. C'est une capacité à tisser les liens, à connaître le lieu. C'est aussi une capacité à accueillir. Puisque pour qu'il y ait des gens qui bougent, il faut que des gens restent et fassent eux d'hospitalité. Bref, le premier enseignement de Yacouba, c'est qu'on ferait bien, pour construire des mondes communs, de réaccorder de l'importance à ceux et celles qui restent dans les territoires. On a besoin autant du mouvement que de la fixité pour penser à la résilience. Ça me fait penser à cette belle phrase de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre. Les deux valent le coup, mais là, c'est une phrase de la philosophe, qui ne sait qu'au fond, leur racinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Le deuxième enseignement que je tire de l'histoire de Yacouba, c'est que dans les mondes de l'écologie, auquel j'appartiens, en parallèle de mes recherches, on a tendance à penser que pour sauver le vivant, il faut abandonner certains territoires, pour que le vivant reprenne ses droits. Si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 40-40, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village oise. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant bien sûr complètement sa manière d'habiter, qu'il a sauvé la vie, humain comme non-humain. Au fond, la vraie question, scientifique, citoyenne, et je crois même politique, c'est pas tellement de savoir où c'est qu'on veut habiter, où c'est qu'on ne peut pas habiter. C'est plutôt de se dire comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques, voire pour améliorer les diversités de ces territoires au fil du temps. Poser la question comme ça, c'est pas évident ici pour vous. Parce que ça percute un modèle de pensée dont nous sommes les héritiers, un modèle très jacobin et très centralisateur qui aime bien les recettes toutes faites. Or, ben, penser les équilibres écosystémiques, c'est l'inverse des recettes toutes faites. Ça demande de comprendre la singularité de chaque territoire et de passer ces singularités au cœur des modèles de développement. Territoires et vivants sont des combats frères. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. L'un entraîne la capacité à prendre soin d'autres. Alors, à l'heure où je vous partage ces mots, Jacoba est parti il y a une dizaine de jours. Il a fermé définitivement les yeux. Et ce faisant, il est devenu une mémoire pour son pays. Mais aussi, je le crois, une archive pour l'humanité entière. Une archive qui, en s'offrant aux autres archives du monde, peuvent nous guider face aux enjeux contemporains. J'espère qu'on pourra s'en inspirer. J'espère qu'on pourra devenir à notre tour, à notre manière, des faiseurs de nuages. Et à mes amis Burkinawé qui peut-être vont nous écouter plus tard. C'est un petit pays qui traverse actuellement des temps difficiles. Je ne sais pas grand-chose. Je crois que ça, c'est également les mêmes questions, les mêmes doutes. Mais je n'ai qu'une seule vérité en magasin. Tenez bon. Parce que nous, ici, on parle de vous. Merci de vous.